et salut à tous les amis c'est sa réunion qu'on se retrouve aujourd'hui pour la dernière les derniers huitièmes de finale de cette euro espagne écosse le vainqueur affrontera donc l'allemagne en quart c'est parti on se retrouve après le match salut tout le monde très heureux de vous retrouver ici à madrid depuis le stade santiago barabéu et nous aurons pierre mené c'est moins le plaisir de vous commenter cette rencontre c'est un vrai test match à couler on va suivre qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le niveau de ces deux sélections l'espagne contre l'écosse c'est l'occasion pour quelques joueurs de se faire remarquer par l'entraîneur en bien si possible non non Sous-titrage FR ? Alors que vous découvrez la composition de l'équipe d'Espagne, une équipe qui a pour habitude de faire énormément circuler le ballon, c'est vraiment le jeu à la barcelonaise. Oui, on voit pas mal de mecs qui sont assez copains avec la balle, je ne sais pas si on verra début, mais ça peut être sympa à regarder comme match. Voici donc l'équipe visiteuse alignée. C'est un 5-3-2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire du jour. Je suis en train de voir ça, c'est frileux comme système, voire un aveu de faiblesse. Le début de la première période avec le ballon pour l'Espagne. Rodri, Daniel Mou, les joueurs espagnols qui veulent créer le danger. Allez, qui va reprendre ce ballon. avec Rodri, Morata, Rodri, Morata, Rodri, Morata, avec Rodri. Une bonne séquence de possession là. Ah oui, Coquiez dans l'espace. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Ça va être un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Evidemment, ça ne donnera rien au final. Andro Robertson. C'est un bon ballon pour les Espagnols. Il s'est déchiré sur ce tir. C'est un bon ballon pour le premier. un jour que les défenseurs vont devoir marquer de prix aujourd'hui avec son mètre 90 et il est bon dans le jeu aérien est assez mobile pour sa taille le ballon qui sort ça va être un renvoi aux cent mètres cinquante il fait opposition avec son corps pour protéger la balle coquet on va rendre un tas à coquilles ok le duel pour la récupération du ballon de rodry s'il avance balle au pied ouais ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout d'avant qui est sorti des limites du terrain ça va être un renvoi en cinq mètres cinquante à droguerie daniel beau allez il faut centrer ces moments cherche au coquet au deuxième poteau le dégagement pour éloigner le danger ça revient dans les pieds de l'adversaire on peut prendre l'espace là ou là ça n'ira pas plus loin coquet ferrante torres d'agnol beau l'espagne qui progresse vers le but adverse on s'est tourné en essayant de faire sortir un petit peu adversaire pour placer une flèche c'est un penalty c'est un penalty vont avoir une grosse occasion de prendre davantage oui harvey c'est probablement le tournant du match harvey penalty penalty c'est normal pas de carton ça c'est plus étrange oui ça paraît un peu étrange enfin peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune il arrête ce penalty quel exploit du gardien regardez comme le gardien a bien joué le coup on ralentit on voit très bien que c'est le gardien qui fait le bon choix le gardien sûr de lui qui s'impose on voit cet arrêt du gardien sur ce pénalty en deux temps ce corner qu'est d'agnol mot rodrigo aussi marque qu'ils vont passer devant attention le défenseur qui dégage avec l'autorité allez ils continuent le bon ballon et le but l'ouverture du score contre le cours du jeu faut bien le dire cette équipe n'avait pas montré une grande chose jusqu'ici alors vraiment c'est bon à prendre on voit ce but qui arrive donc contre le cours du jeu mais l'équipe a su laisser passer l'orage et la plus bon et du coup bah c'est pour une mérité un pas peut-être mieux voir ce qui s'est passé voilà le score qui est donc ouvert à 0 ok en drôme berthold alors qu'il sort le gardien qui va donc pouvoir relancer un nouveau ce but et qui a permis à l'équipe de prendre l'avantage très grosse frappe on la revoit il est bien placé dans la surface et ça va trop vite pour le gardien le ballon change de camp pourquoi pas c'est bien vu roudry à l'arrivée à le bas ils ont le ballon ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère calom mac gregor oh très bien défendu morata ferrante torres et mieux orienté par les espagnols à l'adversaire un bon ballon a négocié pour l'ecosse le ballon qui change de camp magnifique était bien placé pour intercepter cette passe il faut qu'ils s'entrent maintenant dans l'intervention la passe est coupée et bien défendu bien dégagé à ce ballon qui était dangereux roderie ok et porte le ballon ah oui le tir le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé le but le but qui remet les deux équipes à égalité ben voilà on revient au point de départ en fait bien qu'il se trouve un petit peu on le voit bien en remettant le ballon en jeu du coup la punition se fait pas attendre trop longtemps et sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant ils égalisent donc un but partout ouais toujours aussi précis dans ses passes coquet et il est toujours aussi précis dans ses transmissions marata ferrante torres les joueurs espagnols qui attaque ouais superbe ce geste est défensif calom mac gregor il essaye en louche un petit peu frappe contrée roderie avec roderie jordi alba attention attention il n'y a pas grand monde pour gêner à l'espagne là sur cette attaque côté ils prennent leur temps ils posent le jeu c'est dans le paquet ouais le gardien qui s'impose sur ce centre nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical une rencontre internationale de grande qualité on a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce joueur aujourd'hui c'est affligeant il est d'une passivité incroyable à certains moments là je vois pas comment il pourrait être décisif et faire basculer la partie en faveur de son équipe s'ils montrent aussi peu d'envie le début de la première période avec le ballon pour l'espagne une séquence de possession là oui coquet dans l'espace ouais danger éloigné mais ça joue allez c'est reparti elle la seconde période de ce match ici à bernaviou bon at a riz à l'intervention internation parfaite un bon anticipation et ben on est sorti touche pour les espagnols coquet ferrantes torres un coquet morata marcos léoriente qui est ok morata il avait vu venir pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon magine caloma gregor et progresse espagne qui va pouvoir repartir avec cette récupération roderie on semble avoir choisi d'attendre attention quand même à ne pas jouer trop trop bas rodrigo coquet là il fallait intervenir urgentement attention à ce ballon récupérer la très haut là il faut le coup de pédagogique comme ce qu'on met pas avec ce ballon récupérer la très déchets en la réachat de la critique a fait du coup de pédagogique j'ai l'appel du coup de pédagogique contre cette équipe et l'arbitre a complètement raison et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune à hervé il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui même il va y avoir un remplacement et c'est dedans sans trembler oui alors même au ralenti je t'avoue je comprends pas grand chose le gardien était sur la trajectoire mais le ballon passe quand même tu as regardé un nouvel angle de vue pour apprécier ce but c'est deux buts à un donc maintenant max terminé et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire bonne séquence de conservation du ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match ferrand torres coquet alvaro marata on est à l'audade bien joué un coquet ferrand torres busquets d'ailleurs le bon c'est pas ça charlie alba ouais il est bien placé pour centré sergio busquets en intervention défensive pleine de classe dans la surface s'il faut oser c'est la vie aux busquets roderie attention attention à lui ouais bonne interception il y avait vraiment danger attention peut-être l'occasion de placer un contre il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre centre peut-être aller le dégagement pour éloigné le danger oh il était temps d'intervenir là droderie les vingt dernières minutes à nous y sommes avec roderie marie alba jordi alba un tirant carrément le ballon à l'adversaire entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique spagne qui perd ce ballon roderie marata pour roderie marata ok ah oui coquet dans l'espace bon il y est oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur on revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer buteur qui a décidé d'y aller tout seul il est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à mettre le gardien je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but et avec ce nouveau but ça nous fait donc trois ans maintenant il aurait donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu le joueur a fini son échauffement il est prêt peut-être une attaque intéressante là pour les espagnols Morata oh le but oh magnifique quelle reprise ça a commencé par ce très bon centre on est en train de revoir tout ça la suite a étonné tout le monde je crois on pouvait s'attendre à ce qu'ils mettent une bonne vieille minasse de volet mais en fait pas du tout ils ont l'avance très confortable à l'approche de cette fin de match mcg un très bonne intervention défensive bien joué de sa part rodri ferrand torres on laisse un petit peu la passe à 10 en ce moment on sent les joueurs bien en place le porteur du ballon a toujours une solution c'est bien huilé le bon tacle ça ça peut être dangereux il faut trouver une ouverture le centre dans la surface non c'est sans danger cette reprise de la tête ça passe assez loin du cadre alors sur le direct on avait des doutes sur ce tacle on revoit à l'écran oui absolument pas faute le tacle est illicite et peut-être un petit peu appuyé mais bon ça siffle pas ce genre d'action alors ce n'est pas un joueur mais deux qui vont entrer sur la pelouse c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu jordi alba voilà quand même le sentiment que les espagnols ont fait le plus dur mais non cette action ne donnera rien un ballon pour l'adversaire Ferran Torres alors le ballon est perdu bonne anticipation sur cette passe les supporters qui savent que leur équipe peut prendre le match à son compte ça leur donne une belle occasion de chanter dans les tribunes en tout cas le quatrième arbitre qui donne trois minutes de temps additionnel Rodri le ballon qui passe d'un jour à l'autre tout le monde semble attendre la fin du match en fait coquet Ferran Torres avec Rodri coquet attention ah c'est les défenseurs ne le connaissait pas maintenant c'est fait hein c'est son troisième but personnel on voit les joueurs ont pris le temps de bouger la défense pour créer l'espace le gardien est devancé par l'attaquant adverse au premier poteau pas bien ça c'est terminé la fin du match pierre et donc la victoire à domicile l'équipe remarquablement organisée et redoutablement efficace belle victoire un petit mot sur la performance de Morata dans cette rencontre je vais rien inventer on a tous vu le même match mais sa présence a été déterminante aujourd'hui avec trois buts à son compteur il a plus que contribué à la victoire de son équipe et voilà les amis on a notre dernier qualifié pour les quart de finale l'Espagne donc qui affrontera l'Allemagne lors de lors des quart de finale et ben c'est tout pour aujourd'hui les amis on se retrouve donc le 2 juillet avec les deux premiers quart de finale c'est à dire france colombie et belgique autriche merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas rester comme vous êtes car vous êtes super bye tout le monde m m m m Sous-titrage ST' 501